Aujourd'hui, je vais lire Histoire vraie de Mireille Savère. Il était une fois dans une forêt très dense, à l'abri des Taillis, deux grands loups s'installant pour de bois. Nous allons pouvoir vivre ici bien tranquillement, dit l'un. Oui, nous serons heureux, dit l'autre. Tout est calme et accueillant. Et claque, que je claque, leur langue, ils font claquer. Non loin de là, trois petits cochons entendent leur conversation. Leur réaction est imminente. Des loups bien tranquilles près de chez nous ? Pas question ! Cachés dans les forêts, les trois petits cochons se mettent à tourner en rond autour de la couchette des loups. Sur leur passage, des oiseaux s'envolent en craquant des feuilles, brouissent, des branches se cassent. Et craque, que je craque, les morceaux de bois éclatent. N'est-ce pas un bruit de fusil ? Demande le premier loup inquiet. Ce doit être des chasseurs, répond le second. Vite, sauvons-nous d'ici ! Et ils se mettent à courir, à perdre haleine. Et cours que je cours, à toute vitesse, ils s'éloignent. Leurs sprints les conduisent jusqu'à un joli petit bois. Dans un vieux tronc d'arbre, couché sur le sol, les deux loups trouvent à s'abriter. L'endroit est fort agréable. La vue est jolie et le clapotis de la rivière à côté a tout ce qu'il faut pour charmer. Couchés l'un contre l'autre, les loups se reposent. Tout à coup, ploc, ploc, badaploc, l'eau de la rivière semble bouillir. N'est-ce pas le bruit d'une chute d'eau ? Demande le premier loup. Tu as raison, dit l'autre. Toi et moi ne savons pas nager. Vite, partons avant de mourir noyés. Si les loups avaient été plus observateurs, ils auraient vu, sautant dans l'eau à cœur joie, un joli mouton et une chèvre. Et ploc, que je ploc, dans l'eau pure de leur sabot clapote. Bien fait pour les loups, déclare la chèvre. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils boiront de cette eau, continue le mouton. Pendant ce temps, fil que je file, les loups s'enfouissent à des kilomètres. Si loin qu'aucune forêt, aucun bois, aucun taillis ne peut plus les protéger. Ils se trouvent au beau milieu d'une immense prairie où les fleurs d'automne se balancent au vent. Tout à coup, la douce voix chantant d'une fillette se fait entendre. « Viens-t-elle par ici ? » demande le premier loup. « Hum, je l'espère bien, » dit le second. « Ainsi, elle fera notre festin. » Une fois la fillette devant leur nez, les loups montrent les dents. « Et croque, que je croque ! » « De la bonne chair fraîche, ils s'abrêtent à croquer. » Mais la fillette saisit son parapluie et leur tape si fort sur le corps et sur la tête que les loups hurlant prennent la poudre d'escampette. « Et aïe, que je aille, ça fait mal ! » « Ça alors ! » s'étonne le premier loup à bout de souffle. « Plus personne n'a peur de nous ! » « Où est le bon temps où nos frères faisaient peur aux grands-mères ? » dit le second. « Complètement dépité, les loups s'en vont vers d'autres contrées. » « Mais alors, si les loups ne vivent plus chez nous, nous n'aurons plus d'histoires vraies à raconter ! » se disent les parents embêtés. « Et rêve que je rêve ! » « Il va falloir les inventer ! » « Ça fait « Mais alors, je sais pas si rien çaule. » « Et c'est juste pour trois enfants que vous attendez. »